La vigne végète encore en cette fin d'hiver, mais pour les vignerons, la colère est déjà montée. Depuis le 27 décembre dernier, un décret fixe des ZNT, des zones de non-traitement près des habitations. Le dispositif a pour but de protéger les riverains contre l'épandage de produits phytosanitaires. Là, comme vous le voyez derrière moi, c'est environ 4% de la parcelle qui disparaît. Et ce phénomène est reproductible sur bien d'autres parcelles que j'ai sur l'exploitation. L'urbanisation n'a de cesse de grignoter les terres agricoles. Alors, ces ZNT sont vécus comme un nouveau recul par une grande partie de la profession, qui craint notamment une perte de productivité. La coordination rurale vient d'ailleurs de saisir le Conseil d'État pour faire annuler l'arrêté fixant ses distances minimales. Personne n'étant vraiment satisfait de cet État et de ce règlement, ça va multiplier les conflits, puisque ça va donner de la légitimité aux ultras, je dirais, qui trouvent que le décret ne va pas assez loin. Et en même temps, ça va braquer certains agriculteurs qui vont se retrouver dans des situations, parfois de voisinage, difficiles. Donc je pense que ce n'est bon pour personne, tout le monde est perdant. Jusqu'à présent, la France ne possédait aucun texte pour protéger les riverains des zones agricoles. Et le gouvernement a dû produire ce règlement en urgence à la demande du Conseil d'État. Résultat, un décret qui fait l'unanimité contre lui. France Nature Environnement a aussi saisi le Conseil d'État pour faire annuler les ZNT. Nous, ce qu'on considère, c'est que ces mesures qui ont été faites un peu à la va-vite ne protègent pas suffisamment la santé des riverains. Et que, à la différence des agriculteurs, on considère que ces terres-là ne sont pas des terres perdues pour l'agriculture. Puisque dans le cadre de ces zones de non-traitement, ce qui est interdit, c'est l'utilisation des molécules les plus dangereuses pour la santé. Tout ce qui concerne le biocontrôle ou les produits utilisés en agriculture biologique sont toujours autorisés. Donc on ne perd pas ces terres agricoles. Il faut juste qu'on fasse évoluer la façon qu'on a de cultiver sur ces terres-là pour permettre de préserver la santé des riverains. Un premier jugement en référé a été rendu vendredi dernier, suite à la saisine du collectif des maires anti-pesticides emmenés par le maire de Langouette en Bretagne cette fois. Le Conseil d'État a rejeté leur demande en urgence, mais ne s'est pas prononcée sur le fond.